Donc ce soir, gestion de la douleur et je vous ai rajouté protégez-vous de ce qu'on ne vous dit pas et je pense que vous allez comprendre de quoi je vais parler tout à l'heure donc vous le savez et j'espère que vous le savez si vous ne le savez pas je suis bien contente de vous l'apprendre la fabrication et la distribution de médicaments c'est un business juteux et là je vais vous donner l'exemple d'un laboratoire américain qui s'appelle Plodio et c'est lui qui fabrique l'oxycodone aux Etats-Unis c'est le médicament qui entre autres a fait mourir Prince et Michael Jackson et il est à l'origine d'une épidémie d'addiction aux opiacés dont les morts ont quadruplé entre 2000 et 2013 aux Etats-Unis et je vous parle de ces chiffres-là même si vous ne vivez pas nécessairement aux Etats-Unis parce que ce qui se passe là-bas ça met entre 10 et 15 ans pour arriver ailleurs entre autres en France et je sais qu'en France ils font quand même vachement attention par rapport à ça mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui est très facile à vendre au marché noir et qui entraîne beaucoup d'addictions et des dérivés de ce même médicament qui ont failli coûter la vie entre autres à mon mari deux fois donc c'est pour ça que je connais bien le sujet et donc ne vous étonnez pas que je prenne particulièrement à cœur de vous éclairer sur ça parce que j'ai dû apprendre à maîtriser en urgence sans l'aide d'une seule blouse blanche comment lui sauver la vie d'ailleurs et donc aujourd'hui l'important c'est que vous ne fassiez pas partie des victimes on ne vous dit pas tout et il faut vous en protéger alors c'est pour ça qu'il faut planter le décor quand même un petit peu pour vous situer le tableau donc jusqu'en 1981 c'était la morphine principalement c'était ce qu'on utilisait contre la douleur donc surtout pour soulager des personnes atteintes de cancer en phase finale et puis depuis 96 grâce à une patente qui permet de fabriquer l'oxycodone un antalgique à libération contrôlée dont on dit que l'addiction est réduite à 1% Plodjo vulgarise l'usage des opiates contre la douleur et cette vulgarisation leur permet de passer à 45 millions de dollars de vente en 96 de 1,1 milliard en 2000 et à plus de la moitié aujourd'hui des antidouleurs en 2003 sont de l'oxycodone donc prescrits par des médecins généralistes du coup besoin d'être un spécialiste et ce qui fait qu'en 2010 leur revenu est passé à 3,1 milliards et vous allez voir que c'est pas sans dommages collatéraux je vais vous en parler donc pour ceux qui ne connaissent pas rapidement donc laissez-moi me présenter je suis Cécile Hélère je suis aromathérapeute holistique c'est une sorte de naturopathe qui utilise en priorité les huiles essentielles pour vous rendre votre équilibre physique et émotionnel et depuis plus de 5 ans je vous transmets ce qui s'enseigne ici aux Etats-Unis il ne se dit pas nécessairement en France j'écris des livres, donne des conférences enseigne l'aromathérapie en ligne d'après ce que j'ai appris à Hong Kong grâce aux enseignements de Robert Tisserand et je répondrai à vos questions en fin de présentation alors on retourne à nos antidouleurs donc d'où vient cette énorme croissance des ventes d'Opias d'Opias C ou d'Opiat ça dépend comment vous le dites est-ce parce que le produit est extraordinaire ? et bien disons que c'est surtout parce que mon Podio peut remercier son directeur marketing sa campagne a fait écouter la vie à mon mari deux fois entre 1997 et 2010 et cette énorme campagne marketing a débuté en 1996 et elle a débuté avec 20 000 programmes d'éducation visant à encourager l'usage à long terme des opiates pour contrôler la douleur parce que donc je vous le rappelle au début c'était que utilisé en soins palliatifs ou en centre anti-cancer là on veut encourager l'usage à long terme de ce type de produit et la promesse faite aux médecins c'est qu'un patient ne peut pas devenir accro à un Opias C bien que sa structure chimique soit similaire à celle de l'héroïne personne ne s'est posé la question ces mêmes médecins à qui il ne faut pas suggérer l'usage d'un produit bénin comme une essentielle ils ne vont même pas se demander quelles sont les preuves d'inocuité de l'oxycodone chez Pordio personne ne va poser la question c'est normal, ils sont très riches chez Pordio ils ont de quoi convaincre les gens ils ont de quoi susciter une confiance aveugle d'ailleurs et donc Pordio a aussi négligé d'informer les médecins qu'aucune étude ne garantit l'inocuité d'un usage à long terme des opiates pour combattre la douleur et là je pose la question n'est-ce pas le devoir d'un médecin que de réclamer ce genre d'informations pour avoir le cœur net ? et moi je vous dis aujourd'hui c'est votre devoir de vérifier ce genre de choses auprès de votre médecin puisque eux ne posent pas forcément la question et nous on l'a vécu dans le sens où quand mon mari a été opéré des cervicales et qu'on lui a prescrit ce genre de choses il a pris en toute confiance ce qu'on lui a prescrit évidemment il n'a pas été demandé en fait est-ce que c'est addictif ou pas et c'est ce qui arrive à énormément de personnes encore aujourd'hui il faut quand même savoir que les compagnies pharmaceutiques aujourd'hui sont maîtres dans l'art de manipuler les preuves scientifiques en leur faveur et que quand il y a de grosses sommes d'argent en jeu on sait faire apparaître les chiffres dont on a besoin et la santé en face elle ne vaut vraiment pas lourd elle ne pèse pas lourd et si on a besoin de développer les ventes d'un produit qui peut être dévastateur pour une partie de la population ce n'est pas très important donc je vous ai donné des chiffres américains donc je sais la France ce n'est pas les Etats-Unis même si d'ordinaire elle les suit à une distance d'environ 10 ans c'est ce que je vous disais tout à l'heure en France la prise de ce type d'antidouleur elle est limitée à 28 jours pourquoi 28 jours ? alors qu'il ne suffit que d'une petite semaine quand même pour se rendre compte qu'on est accro alors ce qu'on ne vous dit pas c'est que les opiates possèdent un composant fortement addictif qui rend le manque très douloureux et souvent dangereux et quand je dis douloureux je l'ai vu de mes yeux vus et je me demande souvent comment font ceux qui n'ont pas quelqu'un comme moi près d'eux pour les soutenir et les soulager durant ces longues semaines ces mois de désintoxication particulièrement pénibles nuit et jour et c'est là qu'on finit par développer des ressources en termes de soutien physique et émotionnel c'est là qu'une sorte de rage se construit une rage nourrie par des mois de révolte envers la façon dont le monde médical fabrique légalement des drogués malgré eux et puis les néglige les humilie, les réduit à devoir trouver des solutions qu'on réserve à ceux qui ont les moyens de se les payer des solutions qui ne sont évidemment pas prises en charge par une assurance médicale à moins de vous faire admettre d'un hôtel psychiatrique et donc il faut garder à l'esprit que nous sommes absolument tous différents dans le domaine de la douleur autant que dans le reste et dans le domaine aussi de la tolérance aux médicaments on est c'est pour ça vraiment responsable de notre santé de notre bien-être il faut se renseigner au maximum il faut faire confiance à personne parce que des familles entières encore aujourd'hui dont la mienne ont été traumatisées il y en a qui continuent à l'être au jour le jour des parents et des enfants qui meurent de façon prématurée par manque d'information parce qu'ils ont fait confiance à leur médecin je sais c'est très dur à dire et c'est grave mais c'est le cas toujours et tous les jours ok donc si on vous propose un antidouleur opiacé il faut demander une alternative d'un addictive et si quelqu'un vous dit mais vous inquiétez pas c'est rien je suis désolée nous on l'a vécu un chirurgien qui était au-dessus de tout soupçon qui a dit à mon mari ah vous avez déjà été accro à ça alors c'est pas grave prenez ça vous risquez rien et ça a été rebelote ok et dans ces cas-là on vous prend même pas au sérieux et on vous accuse de vous droguer sur le côté et on vous accuse bah alors allez-y mais dites-moi vous prenez quoi en fait allez vous pouvez me le dire à moi vous prenez quoi personne ne va vous croire parce que les pharmacies et les pharmaciens et les fabricants de médicaments tiennent absolument à ce que tout le monde pense que ça n'est pas addictif alors que ça l'est ok donc si vous subissez une douleur chronique vous êtes particulièrement à risque et le corps s'habitue aux opiacés et il vous en faut de plus en plus pour obtenir le même niveau de soulagement qu'au début donc quand quelqu'un ne peut plus toucher à quoi que ce soit qui contient une trace de morphine sous peine d'en devenir dépendant chimiquement on est bien obligé de lui trouver des alternatives plus propres alors autant s'en occuper avant d'avoir subi cette dépendance chimique et toute l'humiliation et la honte qui va avec et donc ce que j'ai appris en matière de douleur c'est que l'aromathérapie peut beaucoup vous soulager surtout en préservant votre immunité et votre estomac quand je dis votre estomac aussi vos intestins parce que dans quel état on est quand on prend ces trucs là je ne vous fais même pas de dessin c'est insupportable il y a un niveau de toxicité qui s'accumule et donc quand vous prenez des aiguilles essentielles en tout cas tout ça c'est protégé et ça ne sera jamais le cas si vous prenez des antidouleurs allopathiques c'est parce que les antidouleurs en question vous ruinent tout depuis l'immunité jusqu'à vos intestins votre toxicité etc alors il faut que vous sachiez que toutes les informations que je vais vous donner ici sont utilisées de façon courante dans les centres anti-cancer et de soins palliatifs foutre manche là où contrairement à beaucoup de pays un peu trop conservateurs comme la France l'aromathérapie en milieu hospitalier c'est la norme au lieu d'être l'exception l'usage de l'aromathérapie holistique est sans danger efficace si vous suivez déjà un traitement mais pour encore plus sécurité je vais vous préciser les rares cas où il y a de légers risques d'interférences avec certains médicaments donc il y a un potentiel d'interaction entre les huiles essentielles et les médicaments et ça c'est dépendant des dosages conséquents il est vraiment très improbable qu'avec les dilutions très faibles que j'utilise ici et qu'on puisse s'en rencontrer mais il y a des cas possibles donc c'est le cas de la menta pipirita donc la menthe poivrée qui peut altérer l'action de la nifédipine qui est utilisée dans les pathologies cardiaques en interférant avec la circulation des ions de calcium il y a le salicylate de méthyl c'est en fait de l'aspirine qui est contenu dans les huiles antidouleurs et qui est converti en acide salicylique dans le corps ça si quelqu'un est allergique à l'aspirine il ne faut pas qu'il en prenne et ceux qui prennent des anticoagulants il vaut mieux qu'ils évitent parce que ça va encore rendre plus anticoagulants ce qu'ils utilisent comme médicament et si des médicaments sont administrés en patch les huiles ne doivent pas être appliquées au même endroit ça ça va de soi en même temps alors je vous parlais de menthe poivrée et bien elle fonctionne alors ce que je voulais aussi rajouter par rapport à ce que je viens de vous dire c'est que en fait l'aromathérapeute prend beaucoup plus de risques en travaillant sur quelqu'un qui est malade et qui prend plein de cochonneries même une chimiothérapie que le malade qui reçoit un traitement à base d'huile essentielle c'est pas le malade qui risque c'est la personne qui s'en occupe qui s'occupe du malade je dis ça comme ça donc l'huile essentielle de menthe poivrée et bien elle fonctionne comme un opiacé alors elle travaille sur les récepteurs d'opiacés elle bloque les messages de douleur qui partent de la moine épinière vers le cerveau et donc il faut toujours utiliser diluée tout simplement parce qu'elle peut être irritante sur la peau pas parce qu'elle peut être toxique et j'en ai parlé déjà dans ma conférence d'hier sur les huiles antibactériennes antivirales elle est antibactérienne antivirale et donc elle est complémentaire comme la lavande aspic la cannelle de chine et la camomille bleue c'est des huiles qui toutes vont travailler sur la douleur à un moment donné alors là je vous ai donné ma fameuse recette de baume du tigre qui vaut mieux faire soi parce qu'au moins vous savez ce qu'il y a dedans et vous savez que les les principes aromatiques qu'il y a là-dedans sont naturels sont vivants c'est pas des extraits chimiques donc complètement inertes comme ce que vous allez acheter dans le commerce et les extraits chimiques ont un potentiel de toxicité ce qui n'est pas le cas des extraits vivants c'est là qu'il est important c'est là qu'on fait la différence c'est qu'il ne faut pas tout mélanger quand vous vous faites un mélange avec des huiles que vous allez acheter d'un endroit réputable chez un fournisseur comme celui que j'ai choisi pour un romapro donc huilescence.com par exemple vous allez trouver des huiles vivantes des huiles fraîches des huiles avec une une vibration élevée qui va avoir un impact positif sur tous vos organes alors que si vous achetez quelque chose de fabriqué à gros tirage par l'industrie pharmaceutique ça va être forcément du synthétique et à ce moment là c'est pas naturel c'est pas vivant c'est inerte vous avez que le principe actif extrait sorti de son environnement d'équilibre et à ce moment là vous pouvez avoir des réactions et des allergies des choses comme ça donc les huiles chauffantes fortement antalgiques elles doivent être utilisées à haute dose et sur une base grasse pour permettre une absorption longue durée donc c'est ce qu'on va faire ici avec le bôme du tigre on va d'ailleurs utiliser en base quelque chose de très gras et là je vous explique que vous pouvez remplacer les deux gouttes de clou de girofle par deux gouttes de méthula alba qui est encore plus riche en méthylsalicinate c'est le boulot le boulot blanc donc le mélange c'est sur une base très grasse comme le lomoplasmine par exemple moi j'aime bien utiliser ça donc je vous ai mis ça dans 160 millilitres mais vous pouvez tout à fait réduire ça en deux couper en deux cette quantité donc il va y avoir voilà tout un assortiment d'huile donc là il s'agit de clou de girofle de golterie de cachepout de lavande aspic de menthe poivrée donc ça c'est toutes des huiles qui sont notoirement anti-douleur il y en a plein d'autres mais qui ont du coup on va là on ne sait pas tellement on ne fait pas dans l'olistique là on fait vraiment dans le symptomatic et donc c'est appliqué au moins deux fois par jour très localement vous pouvez l'appliquer plus mais il faut que ça reste très local à côté de ça il est quand même très utile de travailler sur le stress parce que le stress amplifie considérablement la douleur donc là je vous ai mis une formule aromatique anti-stress qu'il faut associer à une supplémentation aussi du stress c'est un peu tout ce que je vous explique dans le mode d'emploi du stress si vous vivez ça il vaut mieux utiliser ce que je vous explique dans le mode d'emploi du stress parce que là je vous donne vraiment plein d'outils qui sont qui créent une réelle synergie à ce niveau là et à ce moment là c'est fait exprès pour faire baisser votre niveau de douleur votre perception de la douleur donc là je vous ai mis une formule aromatique donc pour une application locale sur un adulte donc dans 10 ml d'huile voilà vous mettez de l'encens de l'oliban du vétiver de la camomille romaine et l'hylanguiland et là il suffit de masser la poitrine et les avant-bras avec cette huile d'emporter le flacon avec vous pour le respirer etc vous pouvez aussi diffuser ça dans une chambre de malade sans aucun problème ok alors au niveau des sources c'est tellement important de faire du sur-mesure bon ça fait deux jours que j'arrête pas de vous le répéter c'est quelque chose que j'arrête pas de vous répéter que bon j'os ai parlé plein d'outils mais c'est hyper important de pouvoir faire du sur-mesure c'est pour ça que je vous re-re-re-parle d'Aroma Pro parce que pour aller travailler sur la douleur il faut avoir plein de notions et il n'y a que on ne peut pas tellement faire d'à peu près dans ce cas là donc là je vous re-re-re-rappelle que Aroma Pro est ouverte en ce moment jusqu'à demain et que pareil pour gérer la douleur il faut apprendre à gérer le stress et donc si vous n'avez pas quelque chose d'efficace à ce moment là pour ça il y a le mode d'emploi du stress d'ailleurs qui vous donne accès à Aroma Pro Mini qui est donc la base de tout ce que vous avez besoin de savoir d'ailleurs avec Aroma Pro Mini vous avez déjà des bonnes bases pour utiliser des huiles antidouleurs mais vous n'avez pas la liste des huiles antidouleurs que je donne dans Aroma Pro par contre mais c'est déjà énorme parce que il y a quelqu'un qui me posait la question d'ailleurs tout à l'heure qui était sur la page de mes modes d'emploi et qui dit je ne comprends pas vous avez Aroma Pro Mini à 200 euros et le mode d'emploi à moins de 100 euros et vous mettez les deux et je dis oui parce que je préfère offrir Aroma Pro Mini aux gens qui prennent un mode d'emploi de façon à être sûr qu'ils ont les 7 cours de base qui leur permettent de correctement utiliser les huiles et de se rendre compte que ça fonctionne et de se lancer là-dedans et de découvrir à quel point ça va leur changer la vie et bien c'est un peu la même chose en matière de douleur pour Aroma Pro donc là je sais c'était très court mais c'est un sujet dense et je préfère de loin répondre à vos questions donc on va s'arrêter là et s'occuper des questions réponses maintenant